Bonjour, René Vivien, radio comme j'ai coutume de le dire. Alors, pourquoi René Vivien ? On se pose tout le temps la question, puisque visiblement on peut entendre que j'ai une voix d'homme. Qu'est-ce qu'un homme vient faire dans l'univers de René Vivien ? Et bien c'est d'abord parce que je suis éditeur, je suis responsable d'une édition, et j'ai obtenu cette année en 2011, j'ai obtenu ma carte de chercheur pour aller du côté des manuscrits, carrément des manuscrits non encore édités de René Vivien. Alors pourquoi René Vivien ? Ça je ne saurais pas te dire, simplement c'est comme un coup de cœur. J'aime beaucoup ces textes. Ce sont des, je trouve que c'est des textes transgenres avant la lettre, puisqu'elle a écrit ça à peu près, elle a édité ses premiers textes en 1901. Son premier texte s'appelait « À la femme aimée », un poème évidemment, tout un recueil intitulé « Études et préludes » puisque René Vivien adore, je mets au présent, j'aime pas le passé, donc je mets au présent, adore la musique classique, Chopin notamment, et donc « Études de Chopin » évidemment, donc là d'où le titre de son premier recueil de poèmes. Là je viens de créer un autre blog, tu vas me dire, encore un blog, bah oui, toutes les possibilités de diffuser René Vivien, toutes les raisons sont bonnes pour les diffuser le plus largement possible, donc je viens de choisir le pseudo de René Vivien, parce que je veux faire entendre sa voix, je veux faire entendre ses textes, je veux faire lire ses textes, et donc je fais tout un tas de là, j'ai mis d'ailleurs déjà une cinquantaine de poèmes, sachant qu'il y a à peu près, pour l'instant, il y a beaucoup, beaucoup de textes qui n'existent pas encore en accès libre, donc raison de plus pour les proposer. Donc, si tu me demandes mon prénom, je ne te le donnerai pas, je te dirai « Appelle-moi Hervé », c'est-à-dire les initiales de René Vivien, puisque je ne suis pas là pour moi, je suis là pour vraiment, pour continuer à divulguer, puisque comme elle est poétesse lesbienne, elle subit la double discrimination d'être à la fois femme et d'être lesbienne. Et donc, du coup, même, là j'ai été tout récemment, essayé de me procurer un de ses livres, qui a été édité en 1999, et impossible de l'avoir. Donc, même quand elle est éditée, on me prétexte, il y a tous les prétextes qui sont bons, on me dit, on m'a fait attendre un mois, on m'a dit « Ben non, l'éditeur, on n'arrive pas à le joindre, ouais, comme par enchantement, oui, petit éditeur, on n'arrive pas à le joindre, ouais, comme par enchantement. » Donc, du coup, j'ai dit, bon, au bout d'un mois, bon, ben, on oublie la commande, je vais essayer de me procurer ça par le web. Mais enfin, c'est pour dire que même quand elle est éditée, les libraires eux-mêmes ne font pas leur boulot, leur travail d'être libraire. Parce que le libraire, normalement, c'est celui qui vend des livres, quels qu'ils soient. Et là, non. Donc voilà. Alors, pourquoi René Vivien ? Ben, pour ça aussi. C'est-à-dire pour cette discrimination qui existe, vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de ses écrits, tu veux acheter un livre, tu ne peux même pas l'acheter, le livre. C'est un comble. Le livre, il est édité en 99, et tu n'arrives pas à l'avoir en librairie. Même quand tu le commandes, tu passes une commande avec toutes les références, l'ISBN et tout, non, et ils n'arrivent pas à l'avoir. C'est nul. C'est nul. Donc voilà. Donc voilà pourquoi je propose sur Skyrock. Alors effectivement, tu me diras, « Ah oui, mais alors, tu te fais passer pour René Vivien ? » Non, je cite les textes. Je ne me fais pas passer. Je cite les textes. Et effectivement, comme personnellement je me sens femme, et je me suis toujours senti fille de cœur, donc effectivement, le fait de... Alors peut-être que ça doit jouer, dans la mesure où aussi, elle écrit, « Je serai à la fois ton amante et ton amant » dans ces vers, dans un même vers. Et elle écrit les deux genres. On rejoint le troisième sexe d'Indochine, cité par Marie Jo, sur son blog, magnifique blog, en hommage au troisième sexe, et en hommage à la culture transgenre, qui également est une culture un peu mise au rencard, un peu mise au placard, et donc raison de plus pour la faire connaître, raison de plus pour la faire découvrir, et cet univers de chez Marie Jo, j'adore. Je ne le cacherai pas, j'adore, c'est pour ça que j'ai dit que je suis fan. C'est pour ça que j'ai dit que j'aimerais bien être dans le groupe. C'est le groupe des quoi ? Des garçons qui se sentent filles. Moi je suis dans ce groupe-là. Moi c'est même pire, puisque je me... J'allais dire que je me prends pour René Vivien. Non, je ne me prends pas pour René Vivien. Je prends la suite, c'est-à-dire que je ressors les textes de René Vivien, qui n'ont pas été édités, et j'aimerais les rééditer en tant qu'éditeur. Donc c'est carrément, voilà, je joue au rôle des éditeurs. Surtout quand tu... Ça fait maintenant, depuis janvier, que je travaille sur ces textes. Passionnant, hein. À peu près 4 heures par jour. Passionnant, c'est d'un... Quand tu es passionné par quelqu'un, par une culture, et là ici par René Vivien, c'est passionnant. Qu'est-ce que c'est passionnant ? On ne la connaît pas. On ne la connaît pas. Voilà. Et dans ses écrits intimes, là c'est magnifique. C'est vraiment de toute beauté. C'est vraiment des textes, j'allais dire, ciselés, sculptés. Mais c'est vraiment une pensée, une belle pensée. C'est une belle pensée. Et voilà. Donc voilà. Donc c'est ce que je... Voilà. Alors si tu veux m'appeler par un pseudo, j'aime bien R.E.V. R.E.V. comme les initiales. Après on va me dire oui. Alors René, René comme E.E.E. Ou E. Comme tu veux. Moi de toute manière, je me mets un ou une. Un tatitata. Une fille au masculin. Un homme au féminin. Voilà. Comme la chanson le dit. Hein. Le dit. Comme la chanson le dit très justement. Voilà. Donc bonne découverte mutuelle. Parce que là vraiment sur Skyrope, j'ai pas 20 ans. D'accord. J'ai pas 20 ans. Mais notre petite René Vivien nous a quitté à l'âge de 32 ans. Et au moment où elle a écrit ces magnifiques poèmes. Elle les a écrits en 1901. Elle est née en 1877. Tu calcules. Elle avait à peu près 20 ans. Hein. Donc je... Je suis pas dans le faux lorsque je dis elle a 20 ans quand elle écrit ces magnifiques poèmes. Voilà. Allez. Bisous sororales. comme j'ai l'habitude de dire. Enfin, comme René a l'habitude de dire. Je reprends son expression. Bisous sororales. Et à plus sur Skyrock. Blog.